Bienvenue pour votre guidance pour cette semaine, une semaine très 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 puissante énergétiquement. Pour vous qui êtes avec moi, qui avez fait votre chemin, qui avez avancé, qui avez envisagé de réaliser, de faire vivre votre futur moi, de reconnecter ce futur moi, de reconnecter votre magie. Cette semaine, c'est une semaine qu'il va vous falloir vraiment marquer dans votre histoire. C'est ce qu'on me dit. Donc écoutez bien les messages. Bien sûr, quand vous allez lire cette guidance, la semaine où elle sort, il y a des événements astrologiques qui vont certainement vous parler. Je les note sous la vidéo. Et puis quand vous la lirez en intemporel, les énergies de cette période où elle a été tournée imprègnent toujours cette guidance. Et vous pouvez vous y reconnecter car mes guidances, même si elles sont des tirages de cartes, ce sont aussi des guidances connectées à des énergies. Et cette semaine, il y a des énergies de portail puissant que vous pouvez passer. Et pour cela, je demande aux sourcières de m'accompagner dans vos guidances. Et j'ai choisi l'oracle, un de mes oracles fétiches qui est l'oracle de la Wicca. Allez, sans plus tarder, je tire vos deux cartes. Vous les avez déjà vues dans la miniature, mais là, je fais le tirage en direct. S'il vous plaît, pour cette première personne qui me regarde et qui a besoin d'une carte, la voici. Oh, regardez la deuxième, elle est venue. Vous êtes là déjà. C'est comme je le disais, je pense que les messages vont être très, très, très rapides. Il y a pour vous cette semaine une grande capacité à vous connecter aux élémentaux, à tout le peuple invisible. Quel que soit le peuple auquel vous croyez, c'est un peuple qui vous accompagne pour votre travail cette semaine. Et si ce sont des peuples de la forêt, des peuples avec lesquels les sourcières de la forêt, les sourcières de la nature dont je suis travaillent, alors bienvenue car ils ont des messages à vous délivrer. Et c'est avec eux que je vais me connecter pour vos guidances. Allez, tout de suite, je retourne les cartes. Guidance numéro 1, le balai. Guidance numéro 2, le dieu cornu, le dieu. Allez, je vous laisse regarder quelle est la carte qui vous interpelle. Peut-être qu'en les découvrant avec moi, vous allez subitement sentir qu'il y en a une qui vibre beaucoup plus que l'autre. Laissez-vous faire. Et si vous ne savez pas, mettez sur pause. Prenez le temps. Inspirez à demander à vos guides quels sont les messages que vous avez à écouter pour cette semaine. Et moi, je vous retrouve tout de suite pour la guidance numéro 1. Alors, voici votre première guidance. Vous l'aurez compris, le balai est une symbolique extrêmement forte. Il y a certaines d'entre nous qui font des rituels. Et avant leur rituel, elles passent le balai de façon symbolique. De façon à nettoyer les énergies du lieu où elles se trouvent pour faire leur rituel. Donc, le balai est un symbole très puissant parmi nous. Et pourquoi elles en ont, les sourcières ? Eh bien, simplement pour balayer le passé et laver, nettoyer derrière elles. Tout ce qui les empêchait d'avancer avec confiance vers leur désir. Donc, ça peut être, comme je le disais, nettoyer, balayer de chez vous ou sur le sens concret, faire le ménage, vider, dégager des choses. Ou alors, sur le plan symbolique, dégager chaque chassé d'une manière magique cette semaine, ce qui ne vous sert plus, le balai sera un allié précieux. Il évoque, en tout cas, les énergies rafraîchissantes du nettoyage de printemps, par exemple. Donc, bien sûr, si vous regardez cette vidéo en intemporel et en arrivant au printemps, ça veut dire qu'il est temps pour vous de dépoussiérer chez vous. Vraiment, vraiment, de faire ce nettoyage de printemps, de sortir d'un hiver où vous avez peut-être été engourdi et vous avez peut-être besoin de vous secouer. Et si vous regardez cette vidéo à une autre époque, eh bien, demandez-vous qu'est-ce qui est pour moi, qu'est-ce qui est figé chez vous, qu'est-ce qui est engourdi. J'entends, j'ai le mot engourdissement qui me vient très fort. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose cette semaine dans votre vie qui n'est pas bienvenu, qui n'est plus bienvenu. Et qui doit être balayé, sorti à travers la porte. Alors, ce qui peut être intéressant pour vous, à la fin de la vidéo, je vais vous faire un sortilège. Où, justement, je vous aiderai dans ce travail, un sortilège énergétique à l'aide des sourcières, dont je vais canaliser un message. En tout cas, il y a un travail à faire de même sortir symboliquement quelque chose de chez vous par la porte, même si c'est simplement énergétique cette semaine. Donc, vraiment, et on me dit aussi que vous êtes en train de vous débarrasser de quelque chose qui entrave votre joie. Qu'est-ce qui vous pèse lourd, qu'est-ce qui vous plombe la joie, qu'est-ce qui vous bouffe l'énergie. Qu'est-ce qui vous sort de votre espace intérieur et spirituel, on me dit également. Donc, voilà, ça, c'est le message principal de votre guidance. Et je vais demander tout de suite aux sourcières de me donner le message complémentaire dont je vous ferai une lecture, une canalisation de quoi. Est-ce que cette personne qui me regarde a le plus besoin ? Wouh, il y a deux choses qui sont venues. Il y en a trop, excusez-moi. C'est moi qui ai mal pris mon jeu. Allez, elle est là, le message est là. Oui, vous voyez, quelque chose qui vous permettra de voir plus clair. Et dessous, on a la bonne humeur pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui vous plombe le moral, qui vous fiche en colère. Fertilité. Laisse tout prendre racine. Germer et pousser laisse une nouvelle vie naître. Donc, vous voyez, il y a quelque chose ici qui vous retient, qui vous empêche de faire prendre racine à vos projets. Quelque chose qui vous... Ah, c'est marrant, j'ai le mot qui vous coupe l'herbe sous le pied. Quelque chose qui vous... À chaque fois que vous voulez y aller, hop, il y a un truc qui vous détourne, qui vous dévide votre direction. Allez, je vais tout de suite aller voir avec le tarot le mouvement de cette semaine. Et puis, le tarot va m'en dire plus, bien évidemment, sur ses énergies au centre. Bon, regardez ce qu'il y a au centre, il y a quelque chose de caché derrière en plus. Voilà ce que vous avez au centre. Le magicien. Donc, vous avez tout en main. Vous avez les quatre éléments. Le pentacle, la coupe, la tabée et le bâton. Votre bâton de pouvoir, votre baguette magique. Et vous êtes en train de créer votre propre potion. Vous avez votre corbeau qui est ici avec vous. Et c'est marrant parce qu'il va y avoir des cartes des corbeaux que j'ai conviées dans cette guidance. Et votre corbeau, il est ici. Et votre corbeau, c'est celui qui représente cette capacité que vous avez à prendre de la hauteur. Le corbeau, il symbolise la capacité à prendre de la hauteur. Il met ses nids très, 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 très haut dans les arbres. Et ils volent toujours très haut. Ils ne volent jamais bas, ces animaux-là. Parce qu'ils ont toujours besoin de prendre de la hauteur et du recul. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Pourtant, il y a quelque chose qui vous empêche de se cacher derrière. Le valet de coupe. Ah oui ! Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas chez vous un petit enfant, une petite fille intérieure, un petit enfant intérieur qui aurait été empêché de faire ce qui lui plaisait vraiment ? Parce que cette semaine, on est en train de me dire qu'un des ingrédients qui peut se rajouter dans votre marmite, dans ce que vous êtes en train de faire, c'est la créativité de votre enfant intérieur. Ça peut être aussi quelque chose qui est créatif, sans vraiment artistique. Alors, c'est intéressant parce que je parlais, il y a la fertilité aussi. L'enfant, il peut représenter le projet. Mais il serait intéressant, mais je vous le dirai à la fin avec la canalisation, j'ai déjà le message qui vient. Mais il serait intéressant pour vous de vraiment concrétiser par la fabrication de quelque chose. On est en train de me dire, j'ai mon pendule qui vient ici. Alors, mon pendule, il me demande de le prendre dans ses mains, dans mes mains. On me parle d'un objet, par exemple, avec une pierre, un cristal. Et là, j'ai la baguette magique qui me vient, une baguette magique et une coupe. Ce sont des instruments de pouvoir féminin qu'on vous demande de faire apparaître dans votre vie cette semaine. Donc, vous pourriez vous fabriquer une petite baguette magique. Par exemple, alors pourquoi ? Parce que cette baguette, à chaque fois que vous la prendriez, vous pourriez vous dire, je reprends mon pouvoir d'action dans cette situation. Je me libère d'une entrave dans ma situation. Et je me libère aussi de tout ce qui a pu entraver mon enfant intérieur. Je vais vous mettre en lien mon soin énergétique de l'enfant intérieur, justement, qui a... Si vous avez été un enfant qui avait eu beaucoup de charges émotionnelles, ça peut être intéressant d'aller faire un tour sur ce soin pour vous libérer. Allez, tout de suite, je rajoute les cartes qui vont me donner un petit peu des détails sur cette situation. Neuf de denier, hein. Il y a un besoin de prendre de l'autonomie chez vous. Il y a un besoin de... Ouais, d'être, d'être... Oh là là, la roue de fortune, deuxième arcane majeure. On est sur du 1, on est sur du 10. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est en train de se dérouler dans votre vie. Vous savez, il y a la 10 de baguette dessous. Vous êtes en train de vous alléger. Vous êtes en train... Moi, je vois quelqu'un qui est en train de déléguer des charges pour être, justement, plus autonome. Vous avez un allié, ici, qui peut être, justement, un associé, un conjoint, un ami ou une amie, quelqu'un qui a un masculin, qui fonctionne bien, qui est en pleine forme, qui est dynamique, qui peut vous aider. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de déléguer, d'en faire moins. Il y a la 10 de baguette qui me montre quelqu'un qui se fatigue à la tâche. Et peut-être que cette semaine, on va vous demander d'être plus créatif dans vos actions, de faire le ménage avec ce balai, d'en faire moins. Et peut-être davantage de focaliser votre attention sur vos projets. Parce que la roue de l'année, c'est vraiment... Là, on vous demande de vous focaliser. Vous avez, en plus, un oiseau, un rapace qui est ici. Et vous avez une flèche qui est plantée. Ouais, et elle est sur où ? Elle est sur Yule. Elle est sur Yule. Elle est sur la période de la fin de l'année calendaire, au mois de décembre. Alors, ça dépend où vous allez regarder, où vous êtes quand vous regardez cette vidéo. Mais regardez où vous en êtes par rapport au mois de décembre qui vient de passer. Tout ce que vous avez fait. Et regardez ce qu'il vous reste à faire jusqu'au prochain mois de décembre pour dérouler, à partir de maintenant, un planning sur du long terme. Demandez-vous, en décembre de ce mois-ci, et si vous voyez cette vidéo en octobre, en novembre, à ce qu'on te l'a dit, de vous, en décembre dernier, quel chemin j'ai accompli et qu'est-ce que je peux faire davantage ? Qu'est-ce que je peux transformer ? Cette semaine, il y a vraiment un ménage à faire. On vous demande aussi de vous alléger. Je vois quelqu'un avec cette carte de la fertilité. Vous savez, on enlève toutes les herbes, toutes les mauvaises herbes pour planter de nouvelles graines. Et j'ai l'impression que cette semaine, ça va être ça chez vous. Vous allez vous débarrasser des projets. Parce qu'on est quand même avec la sorcière et la neuf de denier. On est quand même pas mal sur un plan professionnel. Vous allez vous débarrasser de ce qu'il y a en trop, ce qui vous disperse. Parce qu'ici, je vois quelqu'un. Normalement, la neuf de denier, c'est une personne qui est toute seule et qui travaille, elle est dans son paradis. Ici, la neuf de denier, c'est quelqu'un qui est avec le mari, le rouet pour filer la laine, les enfants qui courent totalement occupés et distraites par différentes choses. Or, moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de ne plus vous distraire cette semaine et de ne plus aussi vous surcharger. J'ai l'impression qu'il y a trop de charge mentale chez vous cette semaine. Alors, bien sûr, c'est une guidance générale, mais je sens quand même un besoin de vous. Voilà, As d'Atame. Vous avez ici l'Atame qui est posé, l'As d'Atame qui se présente ici. Et derrière, il y a cette carte qui m'appelle. Oh, 21, l'arbre monde. Donc, on est bien dans quelqu'un qui a cette semaine qui se libère du temps, qui se libère du temps pour ne pas travailler, qui se libère du temps pour se détendre, qui se libère du temps pour se relaxer, qui se libère du temps aussi pour passer du temps avec les siens. Ça peut être aussi quelque chose qui est intéressant pour vous. Et en faisant ça, vous allez respirer davantage. Parce qu'avec l'As d'Atame, on est sur l'élément R. Et vous pouvez faire une invocation cette semaine à l'élément R. En disant que vraiment, vous accueillez, vous respirez et vous accueillez les nouvelles idées qui vont pouvoir être plantées. Donc, vous voyez, une semaine en deux temps. Premier temps, je passe mon temps à nettoyer, à dégager, à alléger. Deuxième temps, je passe du temps à respirer, à me relaxer pour accueillir plus d'air, plus de mouvements, de nouvelles idées pour clôturer un cycle et sortir vers le monde. Quand la carte du monde arrive en fin de guidance pour moi, c'est extrêmement positif. Parce que ça veut dire que vous pouvez mettre quelque chose au monde. Cette semaine, il vous est demandé. Vous avez énormément de chance, énormément de bonnes fortunes qui vous arrivent. Les guides, les anges, les astres, les sorcières, les élémentaux sont avec vous pour vous donner l'inspiration pour sortir dans le monde. Donc, c'est vraiment la semaine idéale pour lancer quelque chose. Vous franchissez un portail. Vous passez un cap. Vous passez de l'autre côté. Alors, je vais voir justement, avec ces choses qui m'ont un petit peu dérangée, là, cette neuf de denier qui est un peu extraordinaire et bizarre. Je vais aller la recouvrir avec le Witch Tarot pour savoir un petit peu ce qu'on dit. purée, regardez-moi ça. Non, mais vous avez vu ça en direct live. Voilà. Vous êtes en train de sortir de vous-même, la, comment je vais l'appeler, la déesse d'abondance. C'est la sorcière d'abondance. Elle est absolument, je vais vous la remontrer, elle est absolument divine. Vous êtes en train de, voilà, vous êtes en train de renaître à quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus puissant que ce que vous êtes en train de faire actuellement dans le monde, entre guillemets, entre vos occupations professionnelles, familiales. Vous êtes sur du plancher des vaches, sur du terre à terre. Et là, moi, il y a une grosse magicienne qui sort là et qui se montre. Alors, vous avez de la chance. Quelle est la chance qui vous est donnée ? Il y a quelqu'un ici qui tourne la page sur quelque chose qui provoque trop de stress émotionnel avec la huit de coupe. Il y a vraiment quelque chose que vous laissez et dans quel domaine ces nouvelles idées ? Alors, peut-être que ça va vous éclairer quand j'aurai recouvert l'as d'épée. Le choix. Eh bien, vous voyez, je vais en remettre une deuxième. Vous choisissez. Vous faites un choix du cœur. Vous choisissez de communiquer sur quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, comme j'ai le valet de coupe, quelque chose qui a trait à la sensibilité, peut-être à votre hypersensibilité, peut-être à vos talents dus à votre hypersensibilité, au talent que vous avez déployé dû à votre hypersensibilité. Et vous allez communiquer dessus cette semaine. Valet de bâton. Voyez, vous choisissez d'aller à l'aventure. Vous partez vers... Moi, ça ne m'étonnerait pas que cette semaine... Oh là là, regardez. La 20 dessous avec le karma. Et l'étoile. Ouais. Vous passez un portail énergétique, vous quittez du karma. Vous quittez peut-être des décisions aussi que vous avez prises. Alors, je vais regarder justement... Il y a le pendu qui sort. Les blocages, hein. Les blocages hérités d'une autre vie. Les blocages du mental hérités d'une autre vie cette semaine. Ça bouge beaucoup pour vous. Prenez-vous du temps vraiment pour vous-même. C'est hyper important cette semaine. Vous passez en priorité. Oh ! Tempérance. Ouais. Il y a la guérison absolue de quelque chose qui vient du passé. Quelque chose que vous êtes en train de dépasser, justement. Et vous êtes en train de... Le deuxième projet se met en route. Je confirme, cette semaine, vous avez un nouveau projet avec Tempérance qui se met en route, qui vous arrive par une inspiration parce que vous avez choisi de stopper net quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre vie. De le dégager pour de bon. Ou en tout cas, on me dit, si ce n'est pas pour de bon, vous êtes aidé pour, pour l'instant, passer à autre chose. Allez, je vais aller voir, justement, les cartes qui restent au centre de la situation pour vous. Oh là là, regardez ça. Il y a quelque chose de karmique qui se dégage. Ouais, ouais, mais de toute façon... Allez, voilà, regardez. L'as de coupe sous quelque chose de karmique. Ouais. Alors, bien sûr, ici, avec l'amoureux, l'as de coupe, il y a, vous dégagez, ça peut être une relation sentimentale, vous êtes en train de vous dire, mais ce n'est pas possible, ce truc, c'est karmique. Il faut que je m'en débarrasse, il faut que je dise stop. Il faut que j'ouvre les yeux sur le fait que cette relation, bah, c'est plus bon cette semaine, quoi. Ouais, il y a le ménage qui se fait tranquillement. Oh, regardez ça, je balarde 12 cartes d'un coup. Il y a une énergie, d'une puissance, là, qui me vient pour vous. Abandonne. Voilà. Derrière ce travail, il y a l'abondance qui arrive. L'abondance de relations. Vous êtes à l'abri. Là, on me dit que vous n'avez pas de soucis à vous faire. Détendez-vous et concentrez-vous sur vos nouvelles idées. Survival. Voilà. Vous quittez le mode survie. Il y a vraiment l'abondance qui a été bloquée. le mode survie qui se libère, en fait. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, avec cette carte Survival, ce qu'on est en train de vous dire, clairement, c'est que ça, c'est quelque chose que vous dégagez de votre vie, quoi que ce soit, qui va vous permettre de sortir de cet endroit où vous êtes caché. Vous voyez là, le corbeau, il est caché parce qu'il y a un renard qui est dessus. Et moi, je pense que le renard, il est une symbolique de votre pro. Avec cette neuf de denier qui sort, il faut soulager, balayer quelque chose qui vous fait peur et qui vous empêche de sortir au monde tel que vous êtes. Peut-être que vous avez besoin tout simplement de le voir. Et peut-être que cette guidance, elle va vous aider à le voir. et justement, vous voyez, on a quelque chose d'extrêmement cohérent ici avec fertilité. Je vais écouter la guidance qu'on me donne et je vais vous lire le sortilège. Je prends tout de suite le manuel. Regardez, je tombe carrément direct sur la page. Incroyable. Alors, juste un truc là-dessus. Le projet, il est déjà là. Le projet, l'idée qui vous arrive en deuxième partie de semaine sur le plan créatif, elle est déjà là. Et nous, avec cette incantation, on va simplement vous aider à la connecter. OK ? Allez, je regarde le sortilège et je vais vous le lire. Mère déesse, je fais appel à toi pour m'emmener jusqu'à la fertilité. Laisse tout prendre racine, germer et pousser. Laisse une nouvelle vie naître. Par ce souhait, apporte-moi ton pouvoir que mon rêve entre en floraison, que ma vie atteigne le don de fertilité. Ce rêve que je sollicite avec déférence, avec joie, et par le pouvoir de trois par trois, comme je le ferai, ainsi soit-il. Et là, ce qui vous est demandé, alors, je pense que les personnes qui reçoivent mes guidances VIP se souviendront de la guidance VIP énergétique parce que on vous demande de fabriquer un objet. Vous fabriquez aujourd'hui, cette semaine, un objet qui évoque pour vous cette fertilité. Vous pouvez aussi prendre un objet que vous trouvez dans la nature qui évoque la fertilité. Vous pouvez aussi prendre une photo que vous mettez en fond d'écran sur votre téléphone avec une femme enceinte, avec un champ plein de fleurs, avec un potager, etc. Voilà. J'ai terminé votre guidance. Je ne vais pas aller plus loin. Elle est suffisamment dense et complète. Et je vous souhaite une excellente semaine. Ciao ! Voici donc votre guidance, vous qui avez choisi le dieu cornu. Alors, il représente l'incarnation de toute la force de vie qui bouge, qui anime cette planète et tous les êtres qui y vivent. Il vous assure aussi que vous pouvez sans crainte prendre le leadership. Enfin, il est installé comme s'il allait se lever. Il a un pied au sol et aussi il a le serpent autour du cou qui peut nous faire penser au dieu Shiva et qui est le dieu destructeur, destructeur des limitations, destructeur des blocages. Donc, cette semaine, il y a quelqu'un qui se lève et qui ose sans crainte et sans fausse modestie a su mais son leadership et je vais prendre tout de suite une carte des sorcières pour qu'elle vous donne un message que je vous canaliserai à la fin de la guidance. Amitié. Apporte-moi l'amitié authentique, partage, rire et compréhension aussi. Alors, avec ce dieu ici et cette amitié, je vais le mettre bien là pour que vous le voyez. J'ai vraiment besoin que vous le voyez et qu'il me regarde aussi parce que c'est lui qui va me, directement, qui va m'inspirer en fait. Donc, cette carte de l'amitié associée au dieu me fait dire que cette semaine, il est crucial pour vous de vous tourner vers les personnes qui sont des ressources. Vous allez en avoir besoin. Des personnes qui sont des amis, des personnes qui vous font rire, des personnes qui vous allègent, des personnes qui vous montent le cœur et des personnes aussi qui élèvent votre âme parce que comme on a le dieu qui est sorti, il y a chez vous un grand besoin de développer votre spiritualité, d'être davantage aligné dans votre âme, avec votre âme, avec votre cœur et donc ici, on me dit bien que vous avez besoin d'être entouré pour cela. Donc, vous pouvez, si ce n'est pas des amis physiques, ça peut être des amis virtuels, ça peut être regarder mes guidances, ça peut être vous offrir un soin énergétique. Sous la vidéo, j'ai ma liste de soins énergétiques qui peuvent vous accompagner dans cette élévation de votre âme. Vous pouvez aussi rejoindre ma newsletter, je vous envoie régulièrement, amicalement, justement des petits conseils, des tips, des recettes pour élever justement votre énergie, pour connecter la sourcière de magie qui est en vous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter, allez voir aussi mon Facebook et puis mes programmes qui sont sous la vidéo parce que je crée une communauté puissante d'amis qui permettent justement d'échanger ensemble et de grandir. Ok ? Allez, je vais regarder tout de suite avec le tarot. J'ai pris le magnifique tarot de la magie verte parce qu'ici, les sorcières qui sont là sont vraiment des sourcières de magie naturelle. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Cette semaine, avec la chevauchée sauvage, il peut y avoir des gros imprévus, il peut y avoir des gros renversements de situations, il peut y avoir des gros chamboulements émotionnels. Cependant, on me fait confiance, enfin on me fait confiance, pardon, on me dit de vous faire confiance parce que vous avez une grande puissance émotionnelle. je pense que vous avez beaucoup travaillé sur vos émotions dans les années qui viennent de se passer et vous avez l'appui du dieu cornu et l'appui du roi de coupe qui me disent que moi, c'est bon, vous allez gérer. mais ça peut être déstabilisant. On peut dire que cette semaine, il peut y avoir des événements qui vous déstabilisent et que vous aurez besoin, voilà, trois de deniers, vous aurez vraiment besoin d'être au plus près de ces personnes qui sont avec vous. Ce qu'on me dit également, c'est marrant parce que j'ai vraiment envie qu'on voit la carte, je vais la mettre dessus même si ce n'est pas très équilibré. On me dit également que si vous êtes sur des projets cette semaine, vous devriez vraiment, parce que la trois de deniers, c'est quand même la carte des bâtisseurs de cathédrale et on me dit que si vous êtes des projets, vous devriez vraiment vous associer avec des personnes qui ont plus d'expérience que vous. Je vous la rapproche. Vous voyez ici, on a quelqu'un qui, ça c'est vous, vous êtes au centre de la situation et vous avez cette personne plus âgée qui vous passe la lire, qui vous passe vraiment, on vous demande de communiquer avec quelqu'un qui est déjà connecté à sa puissance, qui est déjà connecté à son âme, qui a déjà fait du chemin, quelqu'un qui élève vos énergies et votre vibration. Ça va être très important pour vous cette semaine et comme je le disais, ça n'est pas forcé de sortir chez vous, d'aller chercher cette personne par mon zéparveau. Vous allez la trouver aussi sur le plan, j'allais dire, virtuel quoi, sur internet. Dans des groupes que vous pouvez rejoindre justement. Parce que vous êtes en train, vous voyez, vous êtes cette semaine, vous allez subir une initiation. Vous allez découvrir de nouvelles, vous allez créer quelque chose qui est sur des bases beaucoup plus solides, on me dit. Vous allez aller à la rencontre de personnes qui sont vraiment arrivées là où vous voulez aller. Ouais. Donc, n'hésitez pas cette semaine à demander à vous ouvrir à ces amitiés. De toute façon, je vous dirai le sortilège et la canalisation. Huit de coupe. Ouais. Il y a quelqu'un qui est en train de faire un bilan. Vous faites un bilan en fait. Vous êtes en train de vous dire, OK, qu'est-ce qui sur le plan émotionnel me détourne de le chemin de mon âme et me détourne de ma récolte. On a ici quelqu'un qui est face à des vignes et les vignes, c'est vraiment la symbolique de la récolte et surtout, j'aimerais vous montrer que ici, si vous la voyez, il y a le trou pour la neuvième coupe et la neuvième coupe, c'est la neuve de coupe. C'est les vœux qui se réalisent. Alors, cette semaine, je vous pose vraiment la question, posez-vous un moment vous pouvez mettre sur pause ici et dites-vous qu'est-ce qui me manque le plus ? Quel est le vœu, le désir que je souhaite le plus s'exaucer dans les semaines qui viennent ? Posez-vous vraiment la question. Qu'est-ce que je veux récolter ? Quelle est l'abondance que je veux amener dans ma vie ? Parce que la vigne ici, c'est vraiment les vendanges, c'est récolter. Alors, regardez bien sûr si vous êtes en direct, vous savez à quel moment je tourne la vidéo, vous avez les indications sur les événements énergétiques et astrologiques de cette semaine, mais si vous la voyez en intemporel, regardez-vous à laquelle période vous êtes par rapport aux dernières vendanges, qui sont à peu près entre août et septembre, septembre même octobre. Qu'est-ce que vous avez fait comme chemin ? Et aussi, quel chemin il vous reste pour aller jusqu'aux prochaines vendanges ? Ça vous donnera un peu une perspective, un mouvement de ne pas rester bloqué, mais d'avancer. La lune qui vient ici, alors bien sûr, au moment où je tourne cette vidéo, il y a une phase lunaire, mais regardez vraiment au moment où vous voyez cette vidéo, ce que la lune a à vous dire. il y a chez vous 6 de couple, il y a énormément de guérisons émotionnelles cette semaine pour vous. Vous franchissez un cap, vous vous retrouvez davantage dans le cœur et vous trouvez un équilibre. En fait, cette semaine, l'opportunité qui vous est vraiment donnée, c'est de trouver un équilibre entre le cœur et la matière. Et tout ce qui est basé sur, non pas le cœur, mais le mental, mais le passé, mais une ancienne identité que vous aviez, quelque chose de très terre à terre qui n'est pas connecté au spirituel, ça va lâcher cette semaine, ça va tomber tout seul, brutalement, subitement. Pour moi, avec la lune qui est ici de l'autre côté, dans l'autre côté dans le versant de ce qui se produit dans cette semaine, la lune, elle est en train de me dire avec la 6 de couple que c'est déjà en train de se faire au moment où je tourne la vidéo. C'est-à-dire que le gros changement qui va se produire cette semaine, et moi je pense qu'il est sur le plan émotionnel, vous allez vous rendre compte que vous allez switcher, en fait, basculer entre peut-être une mentalité d'insatisfaction à une mentalité de qu'est-ce que je pourrais faire pour réaliser mes rêves d'enfant, mes rêves de joie. et vous voyez à nouveau, on a la thématique de l'amitié qui est là, il y a de nouvelles personnes très saines, très fécondes, très positives qui arrivent dans votre vie cette semaine et qui vont justement vous aider à faire ce bon sur le plan de votre âme. Donc il serait vraiment bon de faire une belle liste de tout ce qui vous fait plaisir, de tout ce qui vous fait rêver, la liste du Père Noël des enfants. Et ensuite, de le mettre dans les mains de l'univers. Alors je vais compléter avec un tarot et je vais regarder tout de suite de quoi ça nous parle cette chevauchée sauvage, ces gros événements qu'on vous apporte là. C'est le Dieu, il y a le Dieu cornu qui est ici. C'est le Dieu, c'est l'univers. Je vais vous la montrer de près, vous ne l'avez peut-être pas vue. La chevauchée sauvage, vous avez à la tête de cette chevauchée sauvage le Dieu cornu. Vous voyez ? Donc c'est vraiment le Dieu qui est là. Le Dieu, c'est le principe masculin, le principe d'action, le principe de matérialisation, de mise dans le monde, de sortir dans le monde et donc ici, il y a quelque chose qui va s'activer justement dans vos activités, qui va s'activer aussi dans votre relation à votre intuition, dans votre connexion à vous-même pour pouvoir vous présenter mieux différemment au monde. Alors je vais regarder. la chevauchée sauvage, s'il vous plaît. Les sorcières, dites-moi ce qui se passe. Quel est l'événement majeur cette semaine ? Ouais, c'est sur le plan de votre pro. Je vais en sortir une deuxième pour compléter. J'ai besoin de compléter cette carte. S'il vous plaît, les sorcières, dites-moi. Waouh ! L'empereur ! Vous allez... Alors, pour moi, cette semaine, vos projets, vos projets pro, les activités que vous êtes en train de faire, les choses que vous mettez en place, ça va accélérer incroyablement. Vous allez pouvoir être vraiment satisfait et vous dire que oui, vous êtes prêt ou prête pour être leader. parce que le dieu cornu ici vous invite à oser votre leadership sans fausse modestie. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de talent. Vous êtes quelqu'un qui avait fait énormément de choses et vous avez peut-être justement un mental qui vous a fait douter de vous-même, qui vous fait croire que vous êtes beaucoup plus, beaucoup moins que ce que vous êtes et c'est absolument faux. ici les guides sont très clairs et j'ai besoin de la mettre là-dessus. 8 de coupe, 8 de denier, on est quelqu'un qui est en train d'aller vers la 9 de coupe qui est les vœux qui sont réalisés et d'aller vers la 9 de coupe. Enfin, votre projet va sortir au monde. Vous allez pouvoir construire quelque chose de stable, de pérenne et vous êtes une référence. On vient vers vous. On loue votre sérieux en fait. Alors, je vais voir cette 8 de coupe. Je vais recouvrir à la chevauchée de ces deux cartes pour voir un petit peu ce qu'on me dit avec ces 3 de denier, cette 8 de coupe. Peut-être que vous êtes en train de quitter un travail, un lieu où vous travaillez. Ouais, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. un travail où on n'écoute pas vos émotions, où on n'écoute pas votre sensibilité, où on me dit. Où on écoute, on ne vous écoute pas la hauteur de vos talents et là, vous en commencez à en avoir à le bol. Ou alors, là, ce qui peut se produire, c'est que justement, en prenant plus de confiance en vous, vous allez pouvoir proposer des idées créatives là où vous êtes et vous allez être la lune qui se présente une deuxième fois. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur chez vous, beaucoup d'émotions, de peur de vous montrer. Il faut absolument travailler là-dessus. Il faut absolument travailler sur votre leadership pour vous montrer, on me dit, et s'entourer, on me dit aussi, s'entourer de personnes qui vous admirent, qui vous acclament. Oui, 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 vous le méritez. Là, on est vraiment en train de me dire que vous le méritez. Rejoindre aussi une convention de sourcières, des groupes de femmes magiciennes. Regardez sous la vidéo quelles sont mes propositions au moment où vous la regardez pour se faire. le pendu. voyez, il y a encore une carte majeure, un arcane majeur. Vous changez de perspective sur vous-même. C'est vraiment super important. Il vous faut impérativement changer de perspective sur vous-même de façon de vous voir, d'arrêter d'être dur avec vous-même parce que, voilà, d'arrêter de vous mettre des fardeaux, de vous faire du souci, de vous compliquer la tâche. Là, on est en train de me dire c'est pas la peine d'essayer et le monde qui arrive dessous, vous avez clôturé ce cycle. Je vais le mettre là. Ce cycle, il est clôturé. Ce cycle de vous faire du souci, de ne pas être suffisant, de vous baisser vos énergies avec la lune qui vient deux fois, avec vos peurs qui sont liées à une famille. On a chez vous, clairement, il y a eu des sourcières qui ont eu des gros, gros, gros problèmes avec le masculin. Avec le pouvoir. Qui ont dû se cacher du pouvoir. Et qui, vous avez des sœurs qui, dans votre lignée, c'est sûr et certain, qui ont fait le vœu de se cacher. Qui ont peur. Peut-être qui ont eu leurs enfants qui ont été ou des enfants qui ont été en danger à cause de ça autour de vous. Il y a des enfants de partout. Il y a eu vraiment chez vous une décision de se cacher. et aujourd'hui, c'est terminé. Vous avez un masculin qui se répare avec deux fois le dieu cornu et l'empereur. Vous savez que le masculin, c'est votre allié. Vous allez aussi changer de perspective sur votre vision du masculin parce que tant que vous n'aurez pas changé de perspective sur votre vision du masculin, vous ne pourrez pas incarner ce leadership qui est une valeur et une énergie masculine. et bien oui, c'est comme ça. Vous avez beau dire, c'est comme ça. Alors, je vais voir justement pour la manifestation parce que vous, c'est vraiment une question des manifestations et la manifestation, il est lié à notre masculin intérieur. Qu'est-ce qui vous manque ? Et bien voilà, dernier quartier de lune dans Sagittaire. Le Sagittaire, c'est vraiment une planète masculine. Practiquez la gratitude. Donc, dites merci vraiment cette semaine à toutes les personnes que vous connaissez dans votre vie, que ce soit en direct ou que ce soit sur les réseaux, les groupes auxquels vous participez, les enseignants que vous avez rencontrés. Dites merci pour tout ce que vous avez appris et dites-vous merci à vous sans fausse modestie. Félicitations pour tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Mince ! Si personne ne vous le dit, mais qui va vous le dire à part vous-même ? Vous avez vu, je m'énerve. Ah 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 ! Eh bien, voilà ! Dernier quartier de lune en lion. Éclairez-vous ! Illuminez-vous ! Rayonnez ! Bon, ben, voilà, les guides sont clairs et nets, les sorcières sont claires et nets avec vous. Respirez dans la tension. On a une pleine lune en scorpion. Encore une planète, un signe qui est régi par la planète Mars, c'est la planète Pluton. Le Pluton, c'est le grand sorcier des planètes. Mars, c'est le principe masculin. Le lion, c'est le soleil, principe masculin. Et Jupiter, pour le sagittaire. Donc, vous avez un masculin qui, il y a une réconciliation avec le masculin en vous qui est absolument vital, je vous le répète, si vous voulez manifester. Alors, on va voir aussi par rapport à l'esprit conscient que vous connectez cette semaine. Intégration. je combine body, body, je combine corps, mental et âme pour élever toute l'humanité dans une nouvelle dimension. Quand je vous disais que vous étiez une source d'élévation pour vous et pour les autres, je ne vous racontais pas d'histoire. On a besoin de vous. On a besoin de vos conseils. On a besoin de vos connaissances. On a besoin du travail que vous avez fait. Et donc, là, la question, c'est vraiment d'intégrer le nombre 44. C'est un nombre extrêmement puissant. Il va être avec vous cette semaine si vous voyez le nombre 44. Alors, du 4 aussi avec le 14 ici. Le 6, ça va être des rappels. Allez, tout de suite, je vous donne le sortilège de l'amitié. Vous pouvez le répéter cette semaine. Vous pouvez le recopier et moi, je vous vois en train de le recopier sur une jolie feuille et vous prenez des crayons de couleur, des crayons feutres et vous décorez avec des symboles, avec des sigils, avec des emblèmes, des dessins magiques pour développer la magie en vous et la manifestation. Allez, sortilège pour l'amitié. Vous pouvez allumer une bougie et prendre des cristaux aussi, un cristal dans votre main et dire en tenant le cristal dans votre main. Apporte-moi l'amitié authentique. Partage, rire et compréhension aussi. Déesse, envoie-moi maintenant des amitiés loyales, des amitiés libres. Et vous voyez, c'est la déesse qui est là, le Dieu, il vous attend et c'est la déesse, c'est-à-dire la lune qui sort deux fois ici qui va venir vous aider et c'est à elle que vous adressez ce sortilège. Allez, je le recommence. Apporte-moi l'amitié authentique. Partage, rire et compréhension aussi. Déesse, envoie-moi maintenant des amitiés loyales, des amitiés libres. Donnez et recevoir et honorez le lien. Amitié courageuse et si profonde, je ne me sens plus seule. De nouvelles amitiés, des amitiés connues, attire-moi des cœurs remplis de gentillesse. Cette joie en moi va maintenant convier des amitiés durables, honnêtes, réelles et puissantes, des amitiés profondes, des amitiés constantes et par le pouvoir de trois par trois comme je le ferai, ainsi soit-il. Et on vous invite vraiment à garder ces trois pierres et si vous avez pu prendre une grande bougie, vous la rallumez tous les jours de la semaine en redisant ce sortilège que je vous invite à recopier. votre bougie, les pierres, vous pouvez prendre trois pierres qui symbolisent la trinité, qui symbolisent l'alliance aussi de la Troie de Denier et vous pouvez toute la semaine avec ces trois pierres, cette bougie, répéter cette inventation et ce sortilège. Voilà, j'ai terminé votre guidance. C'était une guidance un peu plus longue que celle que je fais d'ordinaire pour la semaine mais je crois que c'était vraiment nécessaire pour cette semaine. Allez, je vous dis à très 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 bientôt. Ciao !